Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter la version fille de l'album naissance de la collection Little Darling. Je vous avais déjà présenté l'album pour les garçons, donc aujourd'hui je viens de terminer la version pour les filles. Voici donc sur Scrapadanza.fr La version fille qui est exactement la même, album 20-20, la même que la version garçon. Donc voici la couverture, le devant et le dos. En fait j'ai essayé de faire exactement la même chose, mais en rose. Donc ici, la première page avec une étiquette et un tapis photo qui rentre dans la poche. A côté, une poche avec une autre étiquette, et puis de quoi mettre vos textes. Voilà, en rose, puisque l'autre était en bleu. La troisième page avec une poche, et puis un petit livre à l'intérieur. Je pose l'album, donc un petit livre. Alors ceci est fait au pochoir, et deux petits tapis photo. Donc, dans la poche, voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Snoopy, mais mes filles en avaient un quand elles étaient petites, et ma petite fille aussi. Ici, de quoi mettre une photo, que l'on glisse sous le cadre. Une enveloppe, avec derrière une étiquette, et de quoi mettre du texte au dos. Et tout ce que vous voulez dire sur votre bébé, à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà, là ça dit Little Darling, ça vient de la collection, bien sûr. Donc, sur cette page ici, nous avons deux poches. La poche du bas, avec une décoration de petite souris, et de quoi écrire au dos. Et puis, au-dessus, deux étiquettes, avec les jolis papiers, et des tapis photo. Voilà, la deuxième. Donc, deux poches. Ensuite, un cœur en poche, et puis un tapis avec de quoi écrire, et une jolie déco. Plein de cœur pour ces petits bébés, et deux étiquettes, avec absolument rien dessus. Pour que vous puissiez choisir ce que vous voulez y mettre vous-même. Donc, une poche. Voilà, donc ceci est la poche. Ensuite, une étiquette dans une poche. Avec des poupées, et de quoi écrire. De l'autre côté, tapis photo. Voilà. Avec une jolie déco. C'est la nouvelle matrice de Marianne, qui est vraiment très jolie. La page suivante, décorée au pochoir, avec un tapis décoré, et une étiquette, avec de quoi écrire. Qui rentre dans la poche, et un petit livre, avec une jolie fleur. Un tapis photo, et un tapis photo, et de quoi mettre un texte au sujet de cette photo. Voilà. Et enfin, la dernière page, qui est le réplica, donc symétrique de la première page. Voilà, où vous avez une déco, et un tapis, avec de quoi écrire. Ici, de même qu'à l'avant, donc une étiquette dans une poche, avec un papillon au pochoir, et une jolie fleur. Un tapis photo, voilà, qui vaut donc dans la poche, et le dos. Donc, ceci est la même chose que l'album bébé, garçon, et ça, c'est bébé-fille. Voilà, donc il y a un album de fait, que je mettrai en vente, et il y aura uniquement un kit de chaque. Donc, un kit garçon, et un kit fille. Je vous remercie d'être venu regarder ma vidéo, et à bientôt de vous voir sur Scrapadanza.fr. Au revoir, et merci.